bonjour et bienvenue sur tuto marketing aujourd'hui je vais vous présenter une application pour windows évidemment qui va vous permettre de créer votre site gratuitement d'accord c'est une application beaucoup de personnes n'en parlent jamais puisqu'ils vont mettre en avant wordpress ou bien joomla ou drupal ou etc donc ici ils vont plutôt vous parler donc de cette application qui est totalement gratuite donc c'est un logiciel qui est gratuit pour pc évidemment et on parle jamais de lui donc c'est web page maker donc faut savoir que web page maker c'est un tout vieux logiciel ok un peu comme composer et envu ici présent d'accord donc là comme je vous comme vous le savez moi je l'utilise assez souvent pour mes landing page d'accord donc si vous voulez créer une landing page ou une squeeze page vous allez le faire très très rapidement avec ses logiciels et ça va vous coûter 0 euros et donc ici je vais vous montrer ce qu'on peut réaliser avec ce genre de petit logiciel on peut réaliser des trucs dans ce style là qui est totalement gratuit ok et donc une fois que vous savez le faire ben vous pouvez modifier ça comme vous le voulez donc évidemment la première chose à faire c'est de télécharger web page maker je rappelle que je mettrai évidemment le lien de téléchargement en dessous de la description de vidéo donc je clique dessus vous allez voir que c'est tout bidon ça ne ressemble pas non plus aux logiciels actuels qui sont super modernes mais avec ça on peut quand même déjà commencer à faire des petites choses sympas donc concrètement ben là si vous avez vous cliquez sur le petit bouton vous pouvez créer un nouveau site oui c'est en anglais évidemment vous allez voir qu'il est assez facile à prendre en main donc si vous cliquez sur un nouveau site ben vous écrire un nouveau site vous pouvez créer un nouveau site à partir de templates donc si je clique dessus par exemple vous avez différents templates qui sont ici disponibles qui sont gratuites d'accord ou personnal etc moi j'ai créé les miennes ça veut dire que je peux cliquer par exemple sur celle là vous pouvez encore une fois ben créer quelque chose dans ce style là d'accord et je tiens à le rappeler c'est sans code donc vous n'allez pas coder les amis c'est juste vous allez voir c'est juste du placer coller en fait je vais prendre ici en haut et je vais faire balancer ici ainsi de suite ainsi de suite donc ici nous concrètement on va cliquer sur new et on a une belle page je clique par exemple sur le clic droit souris donc je clique sur ma souris clic droit je peux aller dans propriété et là vous avez une page des propriétés qui va s'ouvrir et donc c'est une page qui est quand même assez importante puisque elle va vous permettre de mettre votre titre l'auteur ben c'est vous donc la compagnie ou vous même qui créez cette page les keywords donc je vous rappelle que les keywords sont importants pour que lorsque google va indexer votre page qui va se nommer index parce que google index uniquement la première page qu'on nomme index sur le moteur de recherche dont vous mettez tous les mots tous les mots en fait les mots clés donc keywords ça veut dire mot clé que vous allez mettre ici d'accord plus vous allez en mettre plus ce sera intéressant la description ben vous mettez évidemment à quoi ça va servir et donc description par exemple apprends à créer un site pour générer un revenu hop et puis vous cliquez sur ok ensuite au niveau du background on peut aussi s'amuser à faire des trucs qui sont quand même sympa on peut rajouter une image en arrière-plan et c'est ce qu'on va faire et je vais vous montrer tout de suite où aller récupérer ces images on peut prendre au niveau de l'apparence vous avez vu je peux tout de suite ici cliquer sur le background le background c'est l'arrière donc si je viens et que je fais ceci vous allez avoir un truc dans ceci là qui qui va apparaître donc clic droit souris propriété je retourne évidemment sur apparence et je peux m'amuser à faire comme je veux des vus donc là c'est quand même assez facile l'alignement bon il est il est à gauche on peut toujours le remettre au centre d'accord ensuite ce qu'on peut faire aussi c'est ici c'est plutôt pour tout ce qui est internet explorer donc ce sont des pages transition ça on va pas toucher et ça non plus qu'on va vraiment travailler sur l'apparence le background et le meta tech pour commencer donc ici au niveau apparence on va leur mettre en blanc puisque on va créer des choses donc on va laisser en blanc donc première chose à faire c'est d'aller tout simplement aller récupérer donc des images et on va mettre images gratuites et là vous avez par exemple plusieurs sites qui vous propose des images qui sont gratuites donc moi je vais souvent sur pixabay et donc avec pixabay vous pouvez par exemple taper je sais pas moi euro on peut faire ça et là vous allez avoir évidemment une page dans ce style là qui va s'ouvrir à plusieurs images qui vont apparaître et évidemment vous cliquez sur celle qui vous plaît le plus on peut mettre on peut prendre quelque chose dans ce style là aussi pour faire rêver les gens donc là vous pouvez évidemment aussi vous amuser à prendre n'importe quelle image ici on va prendre par exemple celle ci pour faire croire aux gens qu'on va faire croire non pour leur dire ben voilà vous allez être en vacances on va télécharger ici je clique sur je ne suis pas un robot et je vais télécharger les images donc là je peux cliquer je pense sur ok et télécharger il va télécharger donc ici l'image qui va être mis sur le bureau et à ce moment là on va pouvoir travailler donc l'image est là on va mettre plage voilà donc plage je vais sur mon logiciel donc je clique droit souris propriété et là je viens tout simplement récupérer la fameuse image ici plage ouvrir ici je vais mettre un no repeat ok je vais évidemment centrer l'image et je vais le laisser comme ça et on va voir à quoi ça ressemble donc voilà pour le moment ça ressemble à ça vous cliquez sur la loupe ici et vous allez avoir un aperçu tout de suite de ce que vous avez créé et voilà vous avez déjà donc le background qui est installé les amis sans avoir réellement codé sans avoir fait quoi que ce soit ensuite ce qui m'intéresserait c'est de créer une sorte de petite boîte ici et la colorée donc je vais venir cliquer ici pardon ici d'accord c'est rectangle éclipse et tout ça donc je vais venir cliquer sur rectangle ou même round rectangle donc j'aurai quelque chose dans ce style là donc je clique dessus et j'agrandis tout simplement comme ceci on va le faire un peu plus long et légèrement plutôt dans ce style là pourquoi pas voilà donc en cliquant dessus je vais lui mettre une couleur blanche d'accord je peux lui mettre une bordure pourquoi pas en noir et on aura quelque chose qui ressemble à ça je vais donc là vous avez vu tout de suite vous avez un truc quand même qui est sympa qui est gratuit et puis surtout vous n'avez pas codé voilà donc ici une fois que je suis là je vais simplement insérer du texte et pour ça c'est très facile je viens ici je clique et je viens tout simplement tracer là où je vais écrire je clique donc il va falloir cliquer à l'intérieur et vous avez quelque chose dans ce style là et là vous pouvez mettre formation par exemple je le prends donc je vais le mettre en rouge et je vais venir ici le mettre au milieu et je vais lui donner un côté bolt et tout de suite vous avez vu que voilà j'ai quelque chose dans ce style là je peux m'amuser évidemment à le faire remonter voilà on peut toujours aller jeter un coup d'oeil voilà si jamais vous trouvez que c'est un peu trop grand vous pouvez à tout moment diminuer évidemment ça c'est vous qui voyez voilà voilà puis vous pouvez souligner aussi si vous voulez souligner donc vous venez là hop on clique dessus et voilà ensuite vous pouvez recommencer la même chose c'est à dire je viens ici je crée un texte je clique dessus donc là où il y a le texte ensuite là je mets apprends à créer une landing page gratuitement voilà donc je vais tout simplement venir le mettre comme ceci je vais légèrement rediminuer le truc la taille pardon je vais décliner légèrement d'accord ce que je peux mettre c'est mettre des guillemets tout simplement comme ceci voilà voilà on va en recentrer le tout c'est fait et on va cliquer sur ok voilà qui est fait et donc là j'ai un truc quand même qui est sympa qui est gratuit surtout donc la taille d'ici je peux encore l'agrandir légèrement si je fais 54 normalement je peux pas le modifier manuellement ça c'est dommage mais voilà donc on peut pas le modifier manuellement je vais essayer de diminuer la taille ici donc c'était 36 on va le mettre à 28 et on va voir voilà ensuite là on peut créer un autre bouton c'est à dire ici je vais venir tout simplement créer un autre bouton comme ceci hop sans bouger évidemment à ça vous devez bien cliquer dessus pour pouvoir le déplacer voilà on peut s'amuser voilà on peut s'amuser on peut mettre un bouton rouge on peut mettre encore une fois dans ce style là voilà ici une fois que je suis content ben je viens remettre un texte le texte va venir se mettre là on clique et alors on va mettre ou bien tout simplement inscription vous allez voir que c'est assez facile je mets inscription ben je viens là je peux encore le mettre en jaune je peux le centrer donc encore une fois comme tout à l'heure et faire ceci voilà qui est fait et en allant et en regardant évidemment ça ressemble à ça vous voyez ici au dessus c'est un title ça veut dire que j'ai pas encore mieux de titre et ben pour ça vous rappelez vous je clique droit souris préférence et metatag si je mets par exemple formation tuto gratuit formation espace blablabla blablabla apprendre à créer une landing page gratuitement voilà et vous cliquez sur ok si je vais maintenant dans la loupe vous allez voir qu'il a marqué ici en haut formation les amis voilà donc là là on a fait quelque chose quand même qui est sympa maintenant j'aimerais bien rediriger par exemple l'inscription vers un enfin une inscription via un formulaire par exemple ben on pourrait le faire ici je vais simplement le rediriger vers google pour vous montrer que ça fonctionne donc là pour faire ça vous allez voir que c'est facile je viens ici et j'appuie simplement là et je vais dire que j'aimerais target on va marquer ici un new site ici donc là vous mettez another website donc là vous allez le lien type va aller vers un autre site donc là moi je vais mettre www pourquoi pas mon site à moi je veux par exemple que ce soit blank ou bien parent je vais le mettre en parent c'est toujours mieux et puis je mets ok et en faisant ceci d'accord et là vous allez voir que maintenant il s'est transformé en lien puisqu'il se transforme ici en petite main et en cliquant dessus vous allez être redirigé vers ce site et vous pouvez faire ça évidemment par exemple j'ai donné j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet là c'était tout simplement vous allez par exemple dans google form vous créez un formulaire dans google form qui est gratuit je vous le rappelle j'avais fait une vidéo là dessus je vous invite à la regarder l'inscription qui se trouve ici vous le redirigez vers le lien qui vous sera fourni dans google form tout simplement et là les gens pourront remplir et mettre leur mail et ils seront eux-mêmes redirigés vers leur cadeau les amis et donc là vous venez tout simplement de créer une landing page gratuitement et donc ça c'est quand même pas mal donc ici on va tout simplement en rajouter un petit copyright comme ceci d'accord on va le le centre et on va trouver une autre police quelque chose d'un peu plus oui pourquoi pas on va essayer de le mettre à du 24 comme ceci et si jamais je clique hop donc là il va falloir légèrement recliquer dessus c'est un peu trop grand donc si on met 16 c'est pas mal donc là voilà ici je vais aller en regarder voilà vous avez un truc qui est quand même sympa qui est gratuit surtout et donc vous pouvez mettre ça sur un hébergeur gratuit et vous pouvez évidemment commencer à vendre des produits gratuitement ou à attirer en fait des emails pour pour la suite revendre une formation ou donner un ebook gratuit ou offrir un cd etc etc il y a moyen de faire énormément de choses avec ce petit logiciel qu'on avait complètement oublié puisque tout le monde parle que de wordpress et que wordpress évidemment c'est 80% d'internet donc tous les sites que vous voyez sur internet actuellement sont faits sous wordpress et donc il a pris le monopole et évidemment wordpress c'est facile aussi à utiliser c'est pas ça mais ça peut être tout de suite tout de suite une grosse machine à gaz et on peut être très vite perdu par contre ici vous avez vu que même un débutant peut commencer à faire ça et s'amuser à créer autant de de squeeze page lundi page qu'il veut sans aucun problème d'accord donc là maintenant que j'ai terminé que je suis content je peux tout simplement faire un file d'accord et je peux aussi le save as template donc je peux le sauver comme une template c'est à dire hop je vais lui donner un nom je vais l'appeler formation tout simplement je pourrais revenir par la suite dessus ok ce qu'on peut faire maintenant c'est on pourrait aussi je vais vous montrer qu'on peut par exemple ajouter une gif et ça c'est un avantage quand même qui est très intéressant c'est que vous pouvez mettre des gifs animés intégrés tout de suite donc là on va mettre flèche par exemple en gif hop et on va aller le prendre évidemment dans les images et là vous allez voir que je vais vous prendre une gif très rapidement on pourrait prendre une gif un peu différente de celle que je vous ai montré tout à l'heure pourquoi pas quelque chose dans ce style là mais j'aimerais aussi que ce soit transparent donc outils couleurs alors on va aller dans transparent on peut on peut on peut essayer d'aller voir si on peut tout simplement trouver une qui va vite faire bah écoutez on va prendre la même que celle que j'ai choisi tout à l'heure on va pas se casser la tête de toute manière c'était pour la démo on peut prendre celle là hop mais oui on peut prendre celle-là donc enregistrer l'image sous on va la mettre dans le bureau flèche gif hop c'est parti et donc là à ce moment-là ce que je fais je viens et je vais mettre insert image from file hop et je vais aller dans bureau évidemment flèche je le prends vous allez voir que c'est assez facile et là on vient et tout simplement on balance on peut légèrement faire remonter ça comme ça voilà voilà on peut m'amuser et s'amuser à faire descendre ici comme ceci comme ceci et là vous avez tout de suite quelque chose qui ressemble à ça les amis et c'est gratuit voilà donc là on est content on va tout simplement sauvegarder donc là je vais tout simplement sauvegarder ce truc enfin ce truc plutôt ça comme template pardon et euh une fois que ça c'est fait là on voit que il bug légèrement donc save as template formation ok et ensuite je vais tout simplement exporter tout html donc là j'ai cliqué sur file je descends en bas et je vais aller dans bureau créer et je vais mettre formation tout simplement et donc là dans formation je clique ok et vous allez voir que en fait il aura exporté tout dans ce dossier donc il y a la page index donc je vous rappelle encore une fois qu'index va permettre au google à google de référencer votre site internet et puis vous avez toutes les images qui sont donc du site internet donc en cliquant sur index là vous avez votre site qui est là les amis voilà vous venez de créer une landing page avec un outil qu'on voulait jeter la peau belle d'accord que personne personne n'utilise parce que tout le monde se se concentre sur wordpress et on oublie qu'il existe énormément de logiciels qui sont open source et gratuits et qui vous permettent de faire pareil que wordpress ou tout autre système comme builderail ou clickfunnels ou toutes des choses qui sont bien c'est pas ça mais qui sont quand même chers pour ce que c'est quand vous voyez que vous pouvez faire pareil quasiment pareil et gratuitement ici évidemment vous n'avez pas d'autoresponder donc c'est vrai que quand vous allez par exemple vous inscrire pour builderail par exemple si vous allez sur par exemple je pense que c'est ça ça s'appelle on a builderall je pense que c'est ceci voilà et donc quand vous allez sur sur cette plateforme là évidemment que c'est génial évidemment que c'est mais bon ça a un coût et lui en fait cette plateforme va faire en sorte de tout mettre à votre disposition tout en un en fait d'accord ici moi je vous ai montré simplement que vous pouvez créer une landing page mais c'est vrai qu'après il va falloir aller sur google form pour créer le form et puis vous intégrer votre form ici à votre landing page et vous mettez le tout sur un hébergeur les amis et c'est quasiment pareil puisque le but c'est que les gens s'inscrivent et qu'ils vont vers donc cette ce google form pour mettre leur mail d'accord et ils seront redirigés vers ce qu'ils recherchent que ce soit une vidéo encore une fois ou un pdf ou un cd ou un podcast etc voilà donc moi ici je vais tout simplement terminer cette vidéo je ne vais pas la faire un peu plus longue ça ne sert à rien mais je vous mettrai donc le lien de cette vidéo et vous allez voir que c'est quand même assez intéressant comme application c'est gratuit d'accord je ferai pareil avec composer in view je vous montrerai aussi comment faire pour créer des squeeze page ou des landing page ou page de capture si vous voulez en français d'accord et je vous montrerai évidemment tout ça dans de prochaines vidéos voilà n'oubliez pas de partager la vidéo évidemment si vous voulez de la liker si vous avez appris quelque chose et surtout de vous abonner à ma chaîne prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine ciao ciao